Ça me paraîtrait encore très très bien. La Lusace-Lorraine ? Mais pour certaines nouvelles régions, trouver un nom relève du casse-tête et sur les réseaux sociaux, les internautes laissent parfois libre cours à leur imagination. Limouches, entre Centre Poitcin ou La Terre du Milieu sont notamment proposés pour le grand ensemble constitué du Poitou-Charentes, du Centre et du Limousin. Bourgogne et Franche-Comté deviendraient Franche-Bourgogne, autre exemple la Septimanie pour désigner la fusion Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Mais tout changement de nom attendra les élections régionales de l'automne 2015, a déjà prévenu le gouvernement. Autre querelle de clocher en perspective à propos des capitales des nouvelles régions. La question est sensible par exemple pour Toulouse et Montpellier qui se retrouveront au sein de la même entité. Mais là encore, le gouvernement a tout prévu. L'État, par décret, aura le dernier mot. Les frontières des régions en revanche ne sont pas encore figées. Une fois les fusions terminées, les départements limitrophes devraient pouvoir demander à changer de région.